Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que l'intervention face à la crise climatique, c'est quelque chose d'essentiel pour vous tous. C'est au cœur même, ça le sera, mais ça l'est déjà au cœur de notre relation. Les îles du Pacifique sont malheureusement sur les deux lignes de front de la crise climatique. Dans la mesure où vous vous trouvez en plein milieu de l'océan, vous souffrez déjà des circonstances extraordinaires de la montée du niveau de la mer et des tempêtes. Et nous avons un intérêt fortement ancré, comme vous l'avez déjà entendu, j'imagine. Nous avons une responsabilité fermement ancrée de vous aider dans ce processus. Nous nous réjouissons des conversations d'aujourd'hui. Nous allons échanger nos points de vue sur la manière d'aller de l'avant au mieux pour approfondir notre coopération et pour pouvoir travailler davantage avec vos communautés face à ces impacts, pour faire en sorte que ces communautés puissent avoir accès à des énergies renouvelables et pour qu'elles puissent prendre en charge la question de la résilience et de l'adaptation. Il nous reste quelques temps si nous arrivons à remplir nos objectifs, mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pour y arriver. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire au cours de la séance d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu ici. Le président Biden se réjouit grandement de vous voir demain. Et nous sommes très enthousiasmés à l'idée d'ouvrir une nouvelle voie. Remembring Paris, 2015-2016, vous, folks, and our friend, the late Tony Broome, were instrumental in getting people to focus on the 1.5 degrees. It really came from your persistence and your commitment. So I want to thank you for that. It's made a difference to the world. As you know, in Glasgow, that is the target that was adopted. So it's a tribute to your commitment and persistence, and we thank you very much for that. With that, let me invite our friends from the media, by virtue of prearranged rules that I had nothing to do with, to leave us to our deliberations, if you would. And we appreciate that very much. So, Your Excellencies, again, welcome to all of you. On behalf of all of us here, we are really pleased to be able to be part of President Biden's summit. And he has convened us to reaffirm our shared commitment to a free, open, and resilient Pacific. And obviously the 21st century has been